Musique de générique Voilà, j'en mets tout le temps que 3 Ensuite, Uricaine Tech Que des dents de Nashor Et porte curseur Ok, Eda 1 Non, il me faut ma Ginzo aussi Ok, il me faut ma Ginzo Attends, il me semble que Ginzo c'est plus d'attaque speed Et attendez, j'ai envie de voir l'attaque speed total que j'ai avec le Tandempo plus Je suis à 4,11 d'attaque speed J'ai 505,460% de bonus d'attaque speed Donc j'ai 4,11 d'attaque speed Le faire physiquement avec une souris Ce n'est pas possible Donc il faut plusieurs banning différents Attendez Ouais non, ça passe vraiment pas bien Il y a trop d'attaque speed Attendez, on va vendre un item Trop d'attaque speed Téléport tour qu'il ressort Téléport tech Tech Outing Ginzo à la place Hop Ok Ok Ça c'est le plus vite que je puisse kite avec les clés droits Donc ça c'est le plus rapide que je peux kite avec les clés droits Et le nombre de misclics est vraiment impressionnant Ouais voilà, il y a vraiment beaucoup trop de misclics En plus du fait que je suis réchauffé Là maintenant on va faire un kite avec le Q-Click Donc il y aura moins d'erreurs mais ça sera moins rapide Je vais vous montrer ce que je vais dire par là Attends, attends Ouais nan c'est pas Attends Ouais c'est beaucoup moins rapide C'est beaucoup moins rapide parce qu'il y a trop d'input Il y a l'input du clic droit pour changer de direction Il y a l'input du Q-Click Et l'input du Q-Gloche pour auto-attaque Donc Clic droit, Q-Click, clic gauche 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 Ça fait 3 inputs Pour seulement une auto-attaque Donc c'est un input de plus que les autres katings Donc le Q-Click c'est pas ouf quand t'as énormément d'attaque speed Le clic droit Et bien mais n'est pas précis Il manque vraiment de précision Donc en fait ce qu'il se passe c'est qu'il te faut un nouveau binding pour le déplacement Et de faire un nouveau binding pour l'auto-attaque Et avec ça tu peux faire des bindings assez stupides Tu peux faire des katings assez stupides Mais euh... Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai mon... C'est une des raisons pour lesquelles j'ai mon... J'ai mes bindings Tu vois les touches Z et X Donc ici en bas du clavier là Les deux touches qui sont ici En fait ce que tu fais c'est que t'altern entre les deux Une fois que t'as... Une fois que t'as l'état de tempo qui proc Et ça fait... Ça fait un genre de gliding De gliding comme ça en fait Et tu peux kite à une vitesse d'attaque speed assez folle en fait Donc ça c'est mon attaque de... Euh... mon attaque speed de base Donc je suis à 4.27 Tu fais click move et tu fais click attack move c'est ça Exactement Moi j'ai bind sur Z et X personnellement Et ces touches ne fonctionnent que pour un certain niveau d'attaque speed Ce n'est pas relevant si tu as en dessous de 3.5 d'attaque speed Si tu utilises ces bindings en dessous de 3.5 d'attaque speed Non seulement c'est pas pratique mais en plus c'est pas intuitif Voilà Et ça donne ça Et du coup c'est un vrai kiting à cas d'attaque speed Tu mets quoi sur Z et même chose sur X ? Je vais vous montrer ce que je mets sur Z et X Hotkeys Player movement Sur Z c'est le player move click Donc c'est ce que t'as sur ton clé droit c'est ça Tu bind ton Z là dessus Et ton X c'est le player attack move click Donc Z c'est pas un skin ? Non pas sur mon clavier Mais en fait moi c'est les deux touches du bas du clavier Faites attention c'est un QWERTY C'est les deux touches en bas du clavier C'est ici en vote Attendez Regardez où sont Z et X Vous ça sera pas Z et X Ça sera probablement W W et un autre truc il me semble Faut avoir des APM de foudre Non c'est vraiment pas Vraiment pas Vraiment pas Vraiment pas Vraiment pas T'as juste besoin En fait Une fois que t'as compris Regarde sur ma souris Regardez ma souris Regardez ma souris Regardez la couleur de ma souris Regardez la couleur de là où est mon curseur Regardez la couleur de là où est mon curseur Regardez Tout ce que je fais c'est Mais c'est Je tapote Attends Où est le Ok Vous avez vu Ça fait flèche verte flèche rouge Flèche verte flèche rouge Donc flèche verte déplacement Flèche rouge Attaquer Je me déplace J'attaque C'est aussi simple que ça Et du coup en fait Ce que je fais c'est que t'alterne Et regardez Je peux me déplacer vraiment facilement comme ça Et on voit bien les deux flèches Et c'est comme ça que je fais les petits ronds J'alterne entre les deux C'est WX pour nous C'est WX pour vous Et quand j'ai en fait sur un gamer pad Là tu m'as bien cassé les couilles Et du coup Tu te retrouves à Si tu le fais proprement et assez vite Bah tu te retrouves à quête proprement à 4 attack spin Du coup c'est marrant parce que ça fait Ça fait bugger ton perso si tu le fais trouver ton bot Ça me met vraiment bien C'est le meilleur moyen de quête le plus vite possible en fait Dans les golfs les gens Il n'y a pas de meilleur moyen C'est compliqué de jouer ADC Bah moi personnellement j'ai ces bindings Est-ce que ça veut dire que tout le monde doit avoir ces bindings ? Je ne pense pas tu vois Comment tu fais à deux vitesse d'attaque comme la plupart des champions ? À deux vitesse d'attaque je fais juste au clic droit Donc là par exemple Je suis juste au clic droit Au clic droit où généralement Q-Click c'est le plus précis J'aime beaucoup Q-Click de manière générale Le Q-Click est trop lent pour ça en fait Quand t'es sous l'Ethal Tempo le Q-Click est trop lent Mais quand t'es à deux virgues au syntaxe pitch j'ai aucun problème à le faire sans l'Ethal Tempo en fait Enfin ou sans le binding spécial Mais c'est chaud à cette position au moment avec tes doigts en bas Si c'est au moment où tu as utilisé tes spells Bon quand t'es sous le Q de Twitch W de Lulu Ardent de Lulu L'Ethal Tempo Sous l'Ethal Tempo Tu n'utilises pas d'autre sort Et le... Ton kiting Tes doigts sont... Ton doigts qui kite Donc moi personnellement je kite avec ses deux doigts Quand ils sont là La touche du flash Attends ça va être plus simple si je fais comme ça Quand ils sont là Le flash il est là tu vois Donc si je fais ça Et que j'ai besoin de flash C'est pas un problème parce que c'est juste une touche au dessus Donc à ce niveau là c'est vraiment pas problématique Vraiment la seule touche que t'as besoin regarde Une fois que... Regarde je peux même le faire Je le montrerai avec un flash dedans Attends il y a mon clavier qui a mal mis Faut faire du coup avec ton full stuff Commencer avec mon full stuff Mais là en fait c'est la raison pour laquelle je... Ok Autre raison pour laquelle je joue avec des dents de Nashor C'est parce qu'il faut simuler Le boost d'attaque speed de Lulu Ca ne sert à rien de faire le stuff habituel Vous allez pas avoir l'attaque speed que vous avez en jeu avec Lulu Donc je préfère mettre tous mes buffs Voilà Mettre les... Les autos de Ginzo pour arriver à 4 27 d'attaque speed Comme ça si jamais je m'entraîne à 4 27 d'attaque speed Je sais que Dès que j'arriverai en dessous Quoi qu'il arrive je serai capable de kite en fait Salut Kiteo C'est ma logique en fait Tu vois il y a vraiment pas de problème Tu peux utiliser le flash en Kaïtan Mais tout ça ça demande de l'entraînement hein Je dis pas ça c'est certain mais... C'est pas intuitif et c'est dur à faire mais... Au delà de ça c'est... C'est vraiment trop fort quoi Parce que si vous êtes capable de... De perfect kite un ulti de Twitch Bah... Les teamfights ont gagné en fait Les teamfights ont vraiment gagné Thanks pour follow Kahn hein Parce que le DPS out tout regardez On va... On va reset les... Les... Les demi On va tout reset ok Tac Supposons que je les vois venir vers moi Je prends juste l'ital tempo Et là il y a un total de 6k de dégâts sur la target principale que j'ai tapé Que avec dans mon Nashor Donc j'ai pas d'Ieux J'ai pas d'Ieux J'ai pas d'Ieux J'ai pas de statique J'ai pas de... J'ai pas de BOTRK J'ai rien de tout ça Genre... Le potentiel de DPS Est tellement aberrant Que... Tout ce que t'as besoin de savoir C'est... Kite proprement sous ulti A partir de là T'as... T'as pas besoin de te soucier du reste Peut-on appeler ça vraiment du kite vu la faible de ce déplacement ? Bro Kato Entre... Entre ça... Entre ça Et ça Tu crois que c'est qui le plus dur à toucher en... Avec une Spear Dany Dally Genre en fait au delà de ça C'est pas tant C'est pas tant En fait Il faut que tu comprennes que Si t'es capable de ne pas lose une seule auto-attaque Et que tu peux te déplacer en même temps Ca sera Toujours meilleur Que si tu... Que si tu ne te déplaces pas Pourquoi ? C'est très simple Pour dodge des skillshots T'as des skillshots qui sont petit hitbox Euh... Et... Beaucoup plus important Une fois que tu ulti avec Twitch Les ennemis Soit jump dessus Soit t'es suffisamment loin Et il commence à courir Le problème c'est que s'il commence à courir Et tu ne bouges plus Et encore il est pas saoulue Non après j'ai fait J'ai pris les item pour Tu vois J'ai que des dents de Nashor Ca n'existe pas ça De pas voir les dents de Nashor Salut Xander Et euh... Ce qui se passe en fait C'est que les gens Ils commencent à courir Et toi tu ne bouges pas Tu ne pourras pas mettre suffisamment d'auto Alors que si tu les kite Et qu'ils sont en train de bouger Tu n'auras aucun problème A... A les taper Genre... Vaut mieux kite quoi qu'il arrive De manière générale Pour avoir des auto attaques en plus en fait C'est surtout ça Si le mec est en train de fuir Et que tu ne bouges pas Si t'es là et tu fais ça Et que le mec est en train de fuir Bah... Va arriver un moment où tu te retrouves en... Là tu vois Hors de portée Alors que si pendant tout Toute la durée de l'ulti Donc là On vient de voir l'ulti Thanks la poire pour le... On vient de voir le... Le temps de l'ulti Si je kite pendant le temps de l'ulti Je peux aller jusqu'au bush tu vois Et mon ulti t'es encore up Mon ulti t'es encore up Donc on passe de cette range là On passe d'ici Attends... Non on a commencé d'ici On a commencé d'ici On a commencé d'ici A... J'arrive au bush Et c'est l'équivalent De 3 à 4 autos en plus tu vois Très facilement 3 à 4 autos en plus Autre chose aussi qu'il faut savoir C'est que Si tu ne kite pas Et que les gens s'éloignent les uns des autres Tu ne vas pas proc le hurricane Tu continueras à taper qu'une personne Alors que si tu fais en sorte de kite Ne serait-ce que Dans un positionnement Légèrement plus vers la gauche Ou plus vers la droite Tu pourras les anier un peu plus Et du coup ton hurricane pourra proc Donc Oui tu peux simuler genre Un pro qu'on a MS du heal Ou un potentiel ghost Pour le buff MS du heal Vas-y J'avoue j'ai très mal kite J'avoue j'ai très mal kite Mais en gros c'est ça En gros l'histoire c'est ça Je fiche J'en remercie Je m'en remercie Je t'ai pas pris Mais en gros C'est pas les plus Je t' aimerais Il n'existe pas de dimension dans laquelle le kiting n'est pas important Et puis même si t'as besoin Au delà de ça Supposons on part sur du dodge Supposons il ne faut pas que tu te prennes un hook de blitz Hook de blitz bro Tu te le manges Ta game elle est finie Tu ne peux pas ne pas bouger en fait Donc juste en kiting légèrement comme ça Et en changeant de direction en même temps que tu kites Il y a une très forte probabilité que tu arrives à dodge le hook de blitz Sans avoir utilisé ton flash Autre chose Dont je n'ai pas parlé Très important avec ce kiting C'est que comme t'as un binding Et un rythme déjà prononcé Dans tes touches Et que t'as une main dédiée à ça Tu n'as plus besoin de te focus Sur le kiting Tu as juste besoin de te focus sur les ennemis Et sur ce que vont faire les ennemis Quand t'as énormément d'attaque speed et que tu n'es pas habitué Et que tu dois kite de manière normale avec le kiki droit comme ça T'es extrêmement focus sur ton kiting Et tu perds beaucoup de concentration Tu tunnel vision Et tu perds beaucoup de concentration sur ce que font les ennemis C'est extrêmement important de ne pas oublier ça Et de mettre ça en tête C'est que Tout le kiting que je fais là C'est Non seulement c'est plus rapide Mais en plus Ça me permet de me concentrer très facilement Sur un potentiel projectile qui m'arrive dessus Je suis d'accord mais les mouvements sont si affirme que je savais Si tu pouvais sortir de l'inbox Bien sûr Bien sûr il y a plein de soeurs qui ne sont pas forcément gros dans le jeu Et puis même qu'est-ce qu'il dit que le mec qui va te lancer un sort Le sort va être pile sur toi Ça se trouve il va être légèrement décalé Donc t'auras juste à bouger juste là Et c'est bon tu l'auras dodge Il y a une touche pour autoculer les champs Ouais alors moi regardez Regardez mon curseur Regardez bien mon curseur Attends je vais le mettre en gros Interface Ok regardez bien mon curseur Regardez bien là Là tout de suite dans 3 secondes 3, 2, 1 Ok vous voyez là Ça ça veut dire Attack champion only Quand le curseur est rouge comme ça Je peux cliquer où je veux Si c'est pas des champions Regardez Je peux cliquer où je veux Regardez Là je clique dans la jungle Je clique sur les ennemis etc Je peux cliquer où je veux Ça va rien faire Parce que je suis un attack champion only Je l'ai mis en tout gueule Et je l'ai mis sur la barre d'espace Salut you know Thanks to you C'est la touche 2 de base C'est la touche au carré Mais moi je les bite tout simplement sur la barre d'espace Parce qu'en fait C'est dès que tu te mets en mode kiting En mode tourelle automatique Tu t'appuies une fois sur la barre d'espace Tu switch sur ton setup Regardez Tu switch une fois sur ton setup Tu es certain de pas louper des auto-attaques sur la champion Tu peux kite plus champion only du coup Là on est en train de kite A 4,5 attack speed On est en train de kite avec une Lulu Boost de mousse speed On est capable de flash et utiliser les summoners On est capable de dodge des sorts Tout ça en faisant du champion only Et en ne loupant aucune auto C'est broken tier C'est vraiment broken tier Si tu es capable de faire ça C'est vraiment insane C'est juste next level en fait Il y a même moyen de jouer Soit en mode toggle on off Soit tu gardes la touche permet à foncer Je te conseille fortement De garder la touche permet à foncer Il me semble que dans les options C'est dans game Non c'est dans interface peut-être Il faut que je trouve le toggle Voilà Non non Champion only Il faut que je le trouve Attendez je vais vous le trouver Non c'est pas ici peut-être Treat target champion only as a toggle Donc si j'enlève ça je fais ok Il faut que je reste à regarder Il faut que je reste appuyé Sur la base d'espace Pour que mon curseur soit rouge Si je reste pas appuyé Il s'enlève C'est plus en champion only Il faut que je reste appuyé Mais ça le problème C'est problématique Non seulement c'est un input de plus Mais il faut que tu restes Il faut que tu restes dessus Donc il faut que tu retournes dans tes options Tu vas dans jeu Et tu fais treat target champion only as a toggle Tu le coches Comme ça maintenant regarde Hop j'appuie une fois ici Mon curseur est rouge Champion only Mais là tu te déplaces juste Et ça tape C'est juste le champion only Bah non Je kite la kebab frit Non non je kite C'est pas le champion only qui fait ça Vas-y goûle Tu peux pas utiliser du champion only En restant appuyé Et que tu clique en même temps Le principe c'est vraiment De sauvegarder le plus d'apmo possible Tu as Et Genre ça fait vraiment toute la différence Y'a vraiment pas à dire Ça fait vraiment toute la différence Mais ton kit là c'est manu sur tous les persos J'ai le même setup sur tous les persos Je ne change pas de Je ne change pas de kit sur un perso en particulier Je ne change pas de kit sur un perso en particulier Je ne change pas de kit sur un perso en particulier Je vais vous montrer sur Kog'man C'est exactement la même chose